Bonjour à tous, c'est Yann, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'analyse de nouvelles crypto-monnaies qui m'a été demandée, donc la crypto-monnaie CASPA. Donc comme d'habitude, on va faire une petite revue fondamentale, voir ce que c'est que ce projet, est-ce que c'est solide, etc. Et on terminera comme d'habitude par une petite analyse technique et graphique pour voir tout simplement où est-ce qu'on est le prix et si éventuellement il y a une prise de position à initier. Alors CASPA, donc CASPA c'est quoi ? C'est un projet vraiment plutôt sympa, plutôt assez bluffant. En fait CASPA c'est une blockchain de Layer 1. qui est en Proof of Work, exactement comme le Bitcoin. En fait, ils se sont inspirés du Bitcoin. Et en fait, eux, ils visent un petit peu à solutionner le trilème scalabilité, décentralisation et sécurité. Donc on sait que la blockchain Bitcoin n'a jamais été attaquée, donc une très très grande sécurité. On sait que c'est extrêmement décentralisé. Le problème de Bitcoin, c'est souvent sa scalabilité, c'est-à-dire que les blocs, c'est assez long à miner, etc. Et en fait, eux ne cassent pas, ils s'inspirent un peu de technologies de DAG, une technologie un peu nouvelle. Un peu innovante pour justement augmenter la rapidité des transactions. Alors ils se veulent, pour l'instant ce n'est pas le cas, mais ils veulent devenir la blockchain en Proof of Work la plus rapide du monde. Donc c'est vraiment un projet plutôt sympa, assez innovant, qui est vraiment très très sympa, que je ne connaissais pas spécialement. Donc là vous avez tout le site, je vous laisserai aller voir tranquillement, il vous explique tout ça. Alors ce qui est important également de Caspa, c'est qu'on a quand même une équipe très très solide. Alors Caspa, c'est une DAO, c'est-à-dire que c'est une organisation décentralisée autonome. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les membres de justement Caspa qui font un peu la pluie le beau temps, la communauté, un petit peu exactement comme Bitcoin. Donc là on a le fondateur ici, on a les développeurs, donc c'est des gens qui sont très très tech, c'est vraiment un gros projet tech. Voilà, c'est vraiment assez, très très poussé comme projet. Donc en tout cas, au niveau de l'équipe, ça c'est solide. Bon voilà, c'est des gens qui sont connus, reconnus, ça il n'y a pas de souci. Au niveau de l'utilité, on voit que c'est quelque chose qui a quand même une vraie utilité. Donc c'est un projet qui a été créé en novembre 2021, donc c'est le year one de système de paiement. Donc les fondateurs, voilà, équipe vraiment très 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 solide, il n'y a pas de problème. Le problème résolu, voilà, ils veulent résoudre le fameux trilemme des blockchains, donc une blockchain de sécurité maximale, décentralisation optimale, une validation quasi instantanée des blocs, très très gros projet tech. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu d'ICO, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment de pression vendeuse à la baisse avec la libération de tokens et surtout la vente par rapport à des plus-values. Donc très grosse scalabilité en proof of work, projet innovateur open source, une très très belle communauté, ils n'ont pas de partenariat et pas d'investisseurs parce qu'en fait c'est une DAO, donc dans une DAO, il n'y a pas d'investisseurs privés, etc. Donc on va aller voir un petit peu la fiche technique. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment, ma conclusion de tout ça, c'est que je trouve que c'est vraiment un énorme projet qui se base vraiment sur le King Bitcoin. Donc maintenant, il faut voir vraiment si ça se développe, parce que c'est une crypto-monnaie qu'aujourd'hui je crois à 120, 130, 130, on va aller voir ça après. Donc il faut vraiment aussi que le point fait de ce projet, c'est le marketing, parce qu'on sait que dans le, comment dire, quand on est de, comment dire, dans le, justement dans la DAO, le marketing se fait via la communauté, donc il n'y a pas vraiment d'équipe de marketing dédiée, donc ça, ça peut être le point fait, donc ça peut mettre longtemps à être adopté. Donc ça, c'est peut-être un petit peu le bémol. Donc au niveau de la fiche signalétique, donc on est ici, donc Aspas est 218e, donc vous voyez c'est dans le top 200. Donc attention, lorsqu'on a des cryptos, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un potentiel qui peut être vraiment très intéressant. Maintenant, lorsqu'on est dans le top 200, enfin au-delà du top 100, c'est des projets qui peuvent être quand même assez risqués. Et je rappelle encore, je le rappelle à chaque fois, mais c'est important, c'est pas parce qu'un projet a des fondamentaux, une vraie utilité, il résolve un problème, l'équipe est compétente, etc., que c'est un projet qui va forcément décoller. Il faut que derrière, il y ait des personnes, des investisseurs qui investissent dans le projet. Alors pas en tant qu'investisseur tel, mais sur les marchés, pour faire pumper le prix. Donc ça, il faut toujours rester vigilant par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on a émis 65% des coins. Donc si on regarde un petit peu justement la tokenomics ici, qui est sur le site. Donc globalement, on a émis 18 milliards de coins ici. Et donc on a encore jusqu'à à peu près 25, 26 milliards. Vous voyez, on a encore cette courbe-là. Donc là, il y a encore une libération de tokens. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une grosse pression, une grosse pression vendeuse sur le prix, du fait que c'est des tokens qui servent à faire fonctionner, je pense, le protocole. Et ce n'est pas des gens qui vont récupérer des tokens pour les vendre sur le marché. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment une pression. Donc pour moi, la tokenomics ne me semble pas un problème. Donc on a 65% des tokens qui sont émis. Si on regarde, par contre, également, c'est un projet qui est quand même assez récent. Je vous rappelle que c'est un projet qui a été créé en 2021. Donc voilà, c'est des projets quand même des peu récents. Donc il faut faire attention. Donc on voit ici que ça a été globalement introduit. Donc voilà, ici, un cours d'ICU très très bas. Ça a bien pumpé. Si on regarde un petit peu la corrélation entre le graphique et le market price, le market cap, pardon, on est pratiquement pareil. Donc vous voyez, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'incohérence. Lorsqu'on a des jetons qui sont libérés sur le marché, ça ne crée pas vraiment une pression vendeuse sur le token. Donc moi, je ne vois pas de problématiques par rapport à ça. Au niveau, là, on peut l'acheter. On peut l'acheter sur KuCoin, sur Get.io, sur Bidget, sur MEX. Donc on voit que ce n'est pas encore listé sur Binance. Donc peut-être que le jour où ça sera listé sur Binance, il y aura un peu plus de poids. Donc voilà au niveau du projet. Donc le projet, bon, les fondamentaux, voilà le projet. Il y a une vraie utilité. Il y a une vraie équipe hyper compétente derrière. Enfin voilà, le projet, comme je vous ai pu le présenter, me semble vraiment très costaud, très solide. Au niveau de l'affichinalitique, écoutez, pas de problème particulier. Aujourd'hui, ça vaut 303 milliards. Full dilué, ça vaudra 460 milliards. Donc on a émis 66% des tokens. Je vous dis, je ne pense pas qu'il y ait une pression vraiment une pression vendeuse sur le token en libération. Donc je trouve que déjà, tout ça pour moi, c'est OK à ce stade-là. Il y a une belle communauté qui est bien engagée. On voit qu'il y a quand même pas mal de personnes. On a 58 000 abonnés sur Twitter, 24 000, pratiquement 25 000 abonnés sur Discord, 21 000 sur Telegram. C'est une belle communauté. J'ai vu qu'il y avait également un bel engagement. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc tout ça, ces points-là, pour moi, à ce niveau-là, c'est OK. Maintenant, toujours, même chose, on va les voir au niveau du graphique. Pour moi, c'est indispensable de coupler l'analyse fondamentale et l'analyse graphique puisque, encore une fois, si au niveau graphique, ça ne représente rien, s'il n'y a pas de mouvement ou quoi que ce soit, eh bien, on ne fera jamais de plus-value, même sur des très, très gros projets. Donc là, on est comme d'habitude en mensuel. Donc en mensuel, on ne voit absolument rien. On voit juste que le cours n'a fait que monter. Donc on ne peut pas vraiment en tirer de conclusion. On ne peut pas vraiment dessiner de lignes de... Alors juste comme ça, visuellement, je vois ici qu'on a une ligne quand même, une zone ici, voilà, une zone de travail. C'est-à-dire qu'on a bloqué ici sur le mois de novembre. On est venu redescendre. On est venu rebloquer ici sur le mois de février. On casse ici. Et là, on vient tout simplement se rappuyer sur cette zone. Donc on peut quand même dessiner, même si on n'a pas beaucoup d'historique, on peut quand même dessiner en mensuel cette zone de travail qui a fait office de résistance, de support. Donc qui est maintenant une zone de polarité. On va aller voir maintenant en semaine, voir ce que ça donne. Donc en semaine, on voit un petit peu plus en weekly que cette zone ici de travail retrace. On travaille cette zone-là. On se rappuie dedans. Donc là, on voit qu'on est sur une belle zone de travail. Donc c'est plutôt intéressant. Et alors par contre, voilà, maintenant, comment on peut rentrer dans ce genre de crypto ? Parce que la crypto comme monnaie a quand même pumpé de manière très, très forte. Depuis les cours que j'ai ici, c'est une crypto-monnaie qui a fait, waouh, c'est absolument énorme, 85 000 %. Donc il y a tellement comme chiffre que ça fait un fois 850, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est ça. Si je ne vous dis pas de bêtises. Donc en tout cas, ça fait une grosse, grosse performance. Donc maintenant, est-ce qu'on peut rentrer sur cette crypto-monnaie ? Donc moi, ce que je vais regarder déjà, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup, beaucoup d'historique. Donc on va regarder un petit peu par rapport au graph, déjà. Donc par rapport au graph, on voit tout simplement qu'ici, donc on était sur des cours à peu près à zéro par rapport au dernier pump. Alors on va aller voir un petit peu comment ça donne. Donc moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais prendre mes retracements de Fibonacci et je vais regarder par rapport au dernier mouvement qui est ici, en fait. En weekly, c'est vraiment le dernier mouvement qu'on a important. et je vais éventuellement venir rechercher des rechargements dans la zone à partir de... Voilà. Donc vous voyez, en fait, on est vraiment au-dessus des zones de rechargement. Donc je trouve qu'en termes de... Là, ça peut être éventuellement par rapport... Parce qu'en fait, aujourd'hui, le truc, c'est qu'on ne connaît pas du tout, du tout le potentiel de cette crypto-monnaie. On n'a pas d'ancien plou historique. On va juste aller regarder. Mais voilà, forcément, c'était ici sur les 0039 qui doit correspondre à ici. Voilà, globalement. Donc l'ancien plou historique, il est ici. Donc déjà, ce qu'on peut voir théoriquement, si on se positionnait maintenant, le potentiel, bien évidemment, c'est un peu pipé parce que ce n'est pas un ancien plou historique par rapport à un ancien bull run. Mais sur les datas d'aujourd'hui, si on revient sur l'ancien plou historique, c'est une crypto-monnaie qui a la possibilité de faire un fois 2,5. Donc déjà, on pourra déjà récupérer largement sa mise. Donc déjà, en termes de rente pour rentrer, là, je trouve qu'on est sur des zones intéressantes puisqu'effectivement, on n'achète pas... Voilà, dans une grosse zone de saussière, on achète sur un repli, ce qui est plus... Enfin, en tout cas, c'est une des stratégies. Là, la crypto-monnaie a perdu depuis, ça se vient plus haut. Donc ici, elle a perdu quand même 72%. Là, actuellement, on est à moins 65%. Donc on voit quand même qu'on est sur des belles zones de rechargement. On va maintenant aller voir un petit peu en journalier ce que ça donne, voir ce qui se passe. Donc vous voyez, on voit cette belle zone de travail ici. On vient bien travailler, on vient bloquer pile-poil dans cette zone. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de dessiner ? Tout simplement, je le vois à l'œil nu, un double creux ici avec une zone de résistance ici, un point ici. Donc un premier creux, un deuxième creux. Donc on décide ce double bottom sur une zone, sur la zone de polarité. Et si on est cassé, voilà, cette zone des 0,0,20, ça pourrait être, avec effectivement une belle bougie impulsive et des volumes, avec une force de la part des acheteurs, ça pourrait être éventuellement intéressant d'initier une prise de position. Donc si on regarde, si on rentre ici, par exemple, imaginons qu'on rentre juste un tout petit peu, voilà, ici, c'est-à-dire que, très rapidement, on pourrait faire un x2. Donc ça peut être déjà intéressant parce qu'encore une fois, on ne connaît pas du tout le potentiel de cette crypto-monnaie, sachant que je vous rappelle que c'est une crypto-monnaie qui est quand même aujourd'hui en 218ème position, 303 millions de market cap. Donc c'est une crypto-monnaie si on regarde un petit peu aujourd'hui le top, hop, on va regarder un petit peu. Imaginons même que cette crypto-monnaie fasse un x10, donc 303 millions, ça ferait, ça ferait tout simplement 3 milliards. Et bien 3 milliards, bon, ça mettrait cette crypto-monnaie quand même dans le top 20. Donc est-ce qu'elle a le potentiel d'être dans le top 20 ? C'est une grande question. Ça, personne n'a la réponse. Mais voilà un petit peu comment on peut se projeter par rapport à ça. Donc, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire sur la crypto-monnaie Caspa. Donc, je pense que c'était assez clair pour vous. projet intéressant, vigilance quand même ce petit projet-là par rapport à l'adoption. Est-ce que ça va vraiment pomper ? Bon, ça va performer dans le futur. Par contre, le projet est quand même vraiment très intéressant s'ils arrivent vraiment à faire ses scalabilités en proof of work parce qu'en plus, ils se mettent un petit peu à contre-temps. tout le monde crée des projets en proof of work actuellement. Donc, se mettre en proof of work, c'est vraiment prendre un petit peu de tout le monde à contre-pied. Donc, c'est quand même vraiment plutôt innovant et ça peut être vraiment très, 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 très sympa. Maintenant, on va voir effectivement si ça se développe. Encore une fois, le petit bémol, c'est le fait qu'ils soient en DAO, manque de marketing. Donc, ça, on sait que parfois, c'est des bémols. On sait que la crypto-monnaie marche beaucoup par le marketing. Donc, est-ce qu'il y aura une communauté qui va bien pousser le projet ? Ça, on va voir ça. C'est 218ème. Donc, voilà, c'est une crypto-monnaie qui est plutôt très intéressante à mettre éventuellement en liste de surveillance. Il faut vraiment, je pense, sur ce genre de crypto, avoir des signaux quand même très forts ici pour se dire OK, on rentre en position parce qu'on n'est pas à l'abri que cette crypto-monnaie ne performe jamais tout simplement. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'une crypto-monnaie a des fondamentaux extrêmement solides qu'elle va complètement éclater. Là, pour l'instant, elle tient le support. Donc, si là, effectivement, on a quand même une forte, une bonne présence des acheteurs avec une belle bougie des volumes, ça peut être intéressant d'initier une prise de position. Voilà, c'est tout pour l'analyse de cette crypto-monnaie. Comme d'habitude, pour soutenir mon travail, un petit pouce, ça ne vous coûte rien. Moi, ça m'encourage et ça permet à YouTube de faire référencer ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être sûr de bien recevoir toutes les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée, une très belle tout ce que vous voulez au moment que vous regardez cette vidéo et à très vite pour une prochaine analyse. Bye bye.